Alors que l'épidémie de Covid-19 galope en France, la pression s'accentue toujours plus sur les services de soins critiques où la grande majorité des malades sont non vaccinés. Dans cet hôpital de Salon de Provence, les lits de réanimation sont saturés, empêchant la prise en charge d'autres pathologies graves. Les soignants ne cachent pas leur exaspération face à ces patients qui refusent le vaccin. Quand c'est des prises en charge de patients pour des cancers, c'est quand même dommage de leur faire baisser leur chance parce qu'on n'a pas de place en réa. On n'est pas le bon dieu pour choisir qui on met en réa ou qui on ne met pas en réa. On soigne tout le monde, mais c'est vrai que c'est usain et puis maintenant ça prend vraiment trop de place dans nos vies. On a plein de choses qui sont mises en place où on pourrait se dire qu'on pourrait s'en sortir et que ça pourrait avancer. Mais voilà, les gens le refusent pour certains et c'est bien dommage parce que finalement c'est ces gens-là qui sont dans les services de réanimation, qui sont chez nous au jour d'aujourd'hui. À l'Assemblée nationale, les débats étaient particulièrement tendus ce mercredi après les propos dans la presse d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés que le président français dit avoir « très envie d'emmerder jusqu'au bout ». Des propos jugés scandaleux par l'opposition mais assumés par le gouvernement qui entend faire adopter au plus vite le pass vaccinal. « Et oui, les citoyens de la République doivent exercer leurs responsabilités et être responsables, être libres, ce n'est pas contaminer impunément les autres, ce n'est pas surcharger nos services de soins qui sont déjà soumis à rude épreuve ». Cette pression politique sur les non-vaccinés semble produire ses effets, se félicite le ministre de la Santé, qui a fait état de 60 000 primo-vaccinations, un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis le 1er octobre. Plus de 5 millions de Français n'ont toujours reçu aucune dose de vaccin. Sur le front de l'épidémie, la France a atteint un nouveau record de contamination, plus de 330 000 en 24 heures, 60 000 de plus que la veille et 246 nouveaux décès. – Sous-titrage Société Radio-Canada